Je donne maintenant la parole à Madame Vergia, au nom du groupe de la GUE. Merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier à mon tour notre rapporteur et tous les châteaux. Oui, cette structure en cinq chapitres thématiques met en avant ceux sur lesquels les reculs des droits sont les plus patants, à commencer par l'état de droit sur lequel repose toute construction politique, ou devrait reposer toute construction politique. Toute défaillance en ce domaine devrait être sanctionnée. Sans état de droit, pas de respect des droits, et la démocratie est en danger. Je me prends à rêver de réactions aussi efficaces de la Commission en ce domaine qu'en matière économique et budgétaire. On en est loin. Parmi les fondamentaux, oui, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, mais aussi la liberté d'expression, celle des médias, les droits des femmes ou encore les discours de haine. Comment s'étonner que la gangrène se propage vis-à-vis de toutes les minorités, quelles qu'elles soient, et que les migrants deviennent des boucs émissaires, si ce sont les responsables politiques, y compris gouvernementaux, qui montrent le mauvais exemple. Nous l'avons vu avec le débat surréaliste autour du pacte de Marrakech, avec lequel on atteint des sommets de mauvaise foi, y compris via certains gouvernements, mettant en cause un texte qu'ils avaient adopté en juillet 2018 à l'unanimité. Une société se juge à la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Je crains que le jugement de l'histoire soit assez impitoyable vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Merci. Au nom du groupe EFDD, Mme Ferrara. Merci, Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. On parle tous les ans de la situation des droits fondamentaux, et à chaque fois on se retrouve dans une situation très critique, dès lors qu'il s'agit des valeurs fondamentales.